Bonjour à tous ! Le radon, un gaz radioactif incolore et inodore, est devenu un sujet de préoccupation majeure pour la santé publique. Bien qu'il y ait été découvert il y a plus d'un siècle, ce n'est que récemment que ses effets dévastateurs sur la santé ont été pleinement reconnus. Dans cette vidéo, nous explorerons la source du radon, ses effets sur la santé et les mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger. D'où vient le radon ? Le radon est un gaz radioactif naturellement présent dans le sol, issu de la désintégration de l'uranium et du radium. Il est présent partout dans le monde, mais sa concentration varie selon les régions. Les zones géographiques riches en uranium, comme certaines régions montagneuses, sont particulièrement sujettes à des concentrations élevées de radon. Le gaz s'infiltre dans les bâtiments par les fissures du sol, les joints, les drains et autres ouvertures. Une fois à l'intérieur, il peut s'accumuler et atteindre des niveaux dangereux, surtout dans les espaces mal ventilés comme les sous-sols. Les effets Pourquoi le radon est-il dangereux ? L'inhalation de radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Lorsque le radon se désintègre, il produit des particules radioactives qui, lorsqu'elles sont inhalées, peuvent endommager les cellules pulmonaires et provoquer des mutations. Avec le temps, l'exposition continue au radon augmente le risque de développer un cancer du poumon et d'autres maladies. Les non-fumeurs sont également à risque, bien que leur risque soit moindre que celui des fumeurs exposés au radon. La solution Comment se protéger du radon ? La première étape pour se protéger du radon est de tester sa présence dans votre domicile. Des kits de tests du radon sont disponibles dans le commerce et peuvent être utilisés pour mesurer les niveaux de radon dans votre maison. Si les niveaux sont élevés, vous devez vous assurer que votre maison est bien ventilée. L'utilisation de ventilateurs et d'aération peut aider à réduire la concentration de radon. Vérifiez l'étanchéité, sceller les fissures et les ouvertures dans les fondations et les murs pour empêcher le radon de s'infiltrer. Et enfin, si les niveaux de radon sont très élevés, il peut être nécessaire d'installer un système de mitigation pour réduire la concentration de radon. Concernant ce dernier point, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou d'informations. Nos experts répondront gratuitement à vos demandes ou questions. En conclusion, le radon est un danger silencieux qui peut avoir des conséquences graves sur la santé. En étant informé et en prenant des mesures préventives, vous pouvez protéger votre santé et celles de votre famille. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un like et à vous abonner pour découvrir d'autres contenus de ce type. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501